Salut à tous c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Alors je voulais vous présenter une liste sur laquelle je suis tombé en regardant les Grandmasters un petit peu. Je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu parce que j'avais du temps à perdre et pour le coup j'ai regardé ça pendant une heure. Donc il y avait Jarla qui jouait. Je me suis intéressé à la liste, je l'ai joué et elle performe vraiment, elle est très intéressante. On va partir directement sur la liste en question. Donc voici la version du Shadow Priest aggro que joue Jarla. Donc voilà, très sincèrement quand j'ai vu la liste je me suis dit ok c'est quoi un peu ce bordel. Mais il y a quand même des cartes qui sont intéressantes et ça joue vraiment sur le counter un petit peu de l'adversaire. Si le mec joue beaucoup de spells, s'il joue même des serviteurs c'est intéressant. Donc voilà on va directement partir un petit peu dans l'idée. Déjà il nous faut Throg au Milligan essentiellement. Donc voilà le Throg étant le meilleur, le paysan aussi est pas mal, l'assistante aussi. Donc voilà on a vraiment beaucoup de terrain très intéressant. Même première année surmenée au cas où, en quatrième choix possible ou en cinquième choix le Hog Marchand. Mais le Hog Marchand ça sera pour défendre un petit body généralement. On a le Chaplin du Cultiras aussi en une fois. Donc voilà donne deux points de vie à un serviteur allié. Ça peut se placer T2 sur un Throg, c'est très intéressant. Le Roi Frétillante en double, l'Illusionniste pour piocher. Néophyte pour gêner l'adversaire. La Lectrice Vora si on a vraiment plus rien en main c'est très intéressant. Marchand itinérant, la carte qui revient en double. Marchand itinérant est très intéressant. Surtout si on a un board plein parce que le mec a développé nos Throgs, ça peut être intéressant. On a le Roi Mukla aussi. Alors là le Roi Mukla, quand j'ai regardé les Grand Masters j'étais assez impressionné sur la puissance du Roi Mukla. Parce que combiner au Throgs c'est un enfer. C'est un enfer. Donc voilà ça a du sens de donner des bananes à notre adversaire si le mec vient les jouer. Donc c'est tout à fait logique. L'éclat du vide en une fois. Le Maître Lame Okani qui revient encore une fois. Toujours présent, toujours ici, toujours dans toutes les listes généralement. Parce qu'il est vraiment très puissant. Le Najak aussi. Le Najak qu'est-ce qu'il fout là ? Bah là ça prend le contrôle d'un serviteur adverse. Voilà c'est une 1-4. C'est très intéressant. Poste de la croisée en double. Et là je vais expliquer un peu le choix de notre ami Jarla. Le poste de la croisée en fait il faut savoir que c'est très puissant. Très puissant en gain de tempo. C'est une 4-6. Déjà c'est dur à buter. Si tu balances un spell ça donne plus 1 plus 1 à tous les serviteurs que tu as sur le board. Donc voilà. Dans un sens en fait ça permet vraiment d'avoir un board qui est conséquent, très puissant. Donc ça a de l'intérêt quand même le poste de la croisée dans la liste. Le sombre évêque Bénédictus aussi a de l'intérêt. Parce que bien sûr on joue un prêtre ombre. Donc c'est en toute logique qu'on a ce sombre évêque tout simplement. On ne joue pas de guide dans la liste. C'est par contre le guide pour réduire le pouvoir héroïque ou des conneries T2 comme le ping A2. On ne la joue pas du tout. On a aussi le monsieur châtiment pour un finish admettons ou peu importe pour chercher un létal. Donc voilà. La liste est plutôt bonne à mon sens. Si vous voulez en fait je pense que ça se base beaucoup sur le trog d'office comme ça. Mais même sans le trog je pense qu'il y a moyen de gagner. C'est à dire même avec assistante touchée par le vide en tout début de game c'est très puissant. Ça on connait au bout d'un moment. C'était absolument monstrueux. Donc je voulais tester ça en vidéo avec vous. On est parti. On tombe contre un chasseur. Le najak peut avoir du sens mais le problème c'est qu'on n'a pas la pièce. On va tout relancer. Il nous faut un T1 impérativement vu qu'on joue en premier. Première année. Au revoir frétillante. Ça me va quand même dans l'idée. Oui ça va. C'est pas le must en soi mais bon. Est-ce que c'est un chasseur quête ? Roi Mukla. Ok ça annonce un peu la couleur. Le problème c'est que là c'est un support pour deux cochonneries. Donc là c'est un peu chiant. Mais ça va encore. Après on part dans l'idée que c'est un deck de sortie là vu qu'on n'a pas la pièce. T1, T2, T3. Ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens. Cela dit quand même attention. Attention, ok gagnante mystère c'est très particulier. Très particulier. On a le paysan. Est-ce qu'on sécurise le paysan ? On sort le paysan, on le sécurise. Je pense que ça va être ça. Au pire, auquel cas, si c'est un piège explosif, je pense que c'est comme ça. Je vais l'activer. Je mets le Roi Mukla ensuite. Lui avec ses bananes, je pense pas qu'il ait... Enfin, s'il joue full secret parce que ça a l'air d'être un chasseur secret en face, c'est assez rare d'en croiser. Il a le même nom, le même pseudo. Son pseudo, c'est le même nom de famille que mon ancien patron. Faut que je le dégomme. Ah non, mais franchement, des fois je vois des pseudo, je me dis putain, mais ça me dit quelque chose. On a l'impression que c'est de nom de famille, quoi. Mettre la Mokani, c'est très fort. C'est fort. Roi Mukla a du sens, mais le truc c'est que là, ça, on peut pas le laisser en vie. Et à la limite, il va nous embêter, le monsieur. Je pense que le Roi Frétillante a plus de sens, pour ma part. Je fais peut-être une erreur. Mais on verra si c'est payant par la suite. Dans la tête. On a un deck aggro. Le Okani peut avoir du sens. Tu contrôles les spells. Il va vouloir faire une pièce, peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais qu'il a un secret. Il développe peut-être. Il duplique. Pièce. Ok. Ok. Ça annonce un peu la couleur. C'est très chiant. C'est très très chiant. Le système qu'on a là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le... Le petit augmarchand, moi, il fait du bien. Je pense qu'on va piocher pour l'instant, on va Illusionniste. Réanimation morbide, ok. C'est très bien. Double réanimation, voilà. Okani, s'il vient mourir, on peut le ramener avec Réanimation morbide. Ouais, ce qu'il nous faudrait. Ouais, c'est... Ok, d'accord. S'il y a du spell dedans. Espionne, ça cache soleil. Il faut faire attention dans les trades, hein. Parce que là, c'est... Ça peut devenir dangereux. Est-ce que je prends un trade, peut-être, sur la A1 ? Je suis en train de réfléchir. C'est la merde. C'est la merde, monsieur. Éclat du vide. Paysan. Tête. Bon. On essaie déjà de le gérer comme on peut, mais si c'est... Cette grosse démontaine, là, qui vient sortir en taunt, c'est très compliqué. Je suis déjà en train de réfléchir un petit peu comment je peux m'en sortir avec ce que j'ai dans la main. C'est là que tu vois que le trog a de l'intérêt au milligan, en fait. Un petit pistage pour notre ami, ok, ouais. Normal. Il a une 3-3 qui permet quand même de prendre des trades, là. C'est très chiant. C'est peu évident, en fait, je pense, mais il y a moyen. Il y a moyen. On n'a pas eu l'assistant de toucher par le vide, c'est aussi con, parce que là, on avait un petit board de temps en temps, donc il y avait moyen de lui mettre du dégâts dans la tronche. Le problème, c'est que le roi Mukla, ouais, il combine bien avec le trog. Ça, c'est un truc, en tant que deck de sortie, je trouve, ça a vraiment son intérêt et son charme. Après, bon. Ok, il pose une 4-3 pour prendre des trades toujours. C'est très important pour lui. On va choisir l'espel, je pense. Plutôt le prochain serviteur, tiens. Prochain serviteur, comme ça. Est-ce qu'on prend le plus gros ? Non, je prends celui-là. Tête, toujours. Oui, poste avait du sens. Le poste avait du sens, mais le truc, c'est que je pense que c'est plus un serviteur qui va sortir. Après, je peux me gourer, attention. Cela dit, je peux me gourer. Cela sera fortement d'une balle d'art pour notre ami. Il est en mode défensif. C'est là que ça devient intéressant. Le poste de la croisée est posé juste après avec le roi Mukla parce qu'en fait, on va lui donner aussi du spell, c'est-à-dire les bananes. Il va vouloir balancer du spell, c'est secret. Donc, ça fait deux choses. Plus, il va vouloir poser un serviteur, donc le Okani a du sens. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur un deck. En tant qu'aggro, vraiment, là, tu réfléchis, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce système où il faut réfléchir. Aurore frétillante. Ok. Notre ami qui a toujours rien fait. Poste de la croisée. Les bananes. On est parti. Est-ce qu'on prend un trade, forcément ? Oui, pour défendre le poste de la croisée, après. Du moment qu'il y a le roi Mukla qui reste en vie. Avec une petite aura frétillante, ça part dans la tête, je pense, ce genre de saloperie. Après, bon. Il faut d'abord qu'il bute le maître Lamokani. Avant de jouer un serviteur. Ah, il veut gérer le poste. Ok. Ok, ok. Donc là, s'il a un petit truc enrué, ça peut le faire. L'once des montagnes. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On a le trade facile, entre guillemets. On a le Najak. C'est là que tu vois l'impuissance et l'intérêt de cette carte-là. Ça va l'handicaper vraiment. Et lequel on booste. Je pense que je partirais plus sur le Najak, le poste. Super. Franchement, c'est un deck qui demande réflexion, je trouve. Quand tu le joues comme ça, par contre, il faut une bonne prise en main. C'est-à-dire que c'est pas un deck dans les aggro où des fois tu fais des sorties cons et tu n'as pas besoin, tu enlèves ton cerveau, tu le mets de côté. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Et ça a de l'intérêt de jouer une liste comme ça. Oui, quand même. Oui, quand même. Parce que là, ça s'est vu tout de suite. Le poste Najak terminé. Vraiment. Et le Okani, vraiment, qui permet de contrer spell, serviteur. Donc, tu as le choix par rapport à ce que l'adversaire peut jouer. Donc, c'est intéressant. Et on tombe contre un druide. Donc, contre un druide, forcément, tu veux le trog. Mais, cela dit... Il nous faut le trog, quand même, ouais. Mais la néophyte, j'aurais tendance à la garder dans cette partie. Je pense que la première année surmenée peut être cool, mais c'est... Il faut quand même un T1 quand tu joues contre... Après, le paysan nous permet de la pioche. Mais bon, de toute façon, on a déjà 4 cartes pour commencer. Je vais relancer Og Marchand aussi. Voilà, je pars dans l'idée qu'il me faut le trog. Donc, je relance quand même 2 cartes, mais je sécurise une carte T1. T1, T2, T3. On pense comme ça. Et T4, si jamais pose de la croisée, ça peut avoir de l'intérêt, en fait. C'est ce que je me disais. Si c'est un aggro en face, auquel cas, je serais obligé de lui rentrer dedans. Néophyte te permettra de ralentir. Donc, forcément, tu pourras poser du board. Est-ce qu'on fait, par contre, le côté néophyte ensuite Og Marchand ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et comme ça, derrière, on développe un marchand et poste de la croisée. Je pense qu'entre le druide, ça peut être chiant si tu fais néophyte, pièce, poste. Il peut y avoir un intérêt à ça. Après, parce que là, néophyte, en fait, ça le bloque automatiquement. C'est sûr que le marchand est super intéressant. Tu veux du board, forcément. Mais même avec 2 serviteurs, ça peut être fort. Et tu mets le Og Marchand comme ça sur le poste. Parce que là, en fait, on le ralentit. Donc, normalement, il ne va pas avoir d'accélération. Il va peut-être mettre, à la limite, une petite pioche, peut-être. Mais je ne pense pas qu'il est ce qu'il faut. Le druide, on peut le tenir par les couilles, en fait. Vraiment, comme ça, avec le poste de la croisée. Vraiment lui dire, attends, ne bouge pas, tu vas voir. Je vais te défoncer. C'est un peu ça, le système, en fait. Le poste de la croisée, au final, tu t'en rends compte. Et le Okani, ouais, il est fort. Il est fort, le con. On met le poste directement. Tac, on va le foutre sur la droite. Tiens, allez, hop. Pourquoi je décide de ne pas le mettre en pomme-lieu, en fait, tout simplement ? Parce que s'il y a aura frétillante qui vient à tomber, j'ai envie de booster plutôt ceux qui attaquent. Et ça, ça reste comme ça, comme un pavé dans la mare, un petit peu. Ça ne bouge pas, ça n'attaque pas, malheureusement. Mais bon, on a le chaplin, au pire, pour booster ses points de vie. Bon, mes prochains tours, j'ai envie de faire au marchand, marchand itinérant. Ça me tente bien. Vu le board, même avec 3-4 serviteurs, ça peut avoir du sens, le marchand itinérant. Je n'ai pas envie de les changer. Après, tu as le Okani aussi, pour contrer un petit peu quelque chose. Oh oui. Oui, 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 oui. Le guff, ok. Alors là, attention. Parce que je pense... Pas maintenant, mais je pense que... Derrière, il va y avoir Ekaïdonixia qui se prépare, mais genre violemment. Donc moi, je pense que le Okani a encore plus de sens maintenant, tout de suite. Prochain sort, voilà. Le Okani, s'il s'est buffé, penser que c'est une 2-6, quand même, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Derrière, de toute façon, on a tout ce qu'il faut pour vraiment l'embêter à fond. Le druide, tu lui mets la tronche sous l'eau à coups de néophyte, poste, floraison de foudre qui passe au travers. Il va peut-être faire une énerve. Donc le spell est contré, automatiquement. Éclipse solaire, ça booste tout. Est-ce que ça sera fort ou pas ? Amulet de frôle lune, ok. Ça commence à être dur. Ça commence à être dur et je parle pas de ma bite. Je parle de... Oh putain. Oh la vie, l'horreur fouettillante. Yes. Qu'est-ce qu'on booste ? Bah, ceux qui attaquent sur le côté, ceux qui sont à poil plus faible, je pense, à mon avis. Et je pense qu'on va sécuriser la néophyte qui me semble être un bon parti pris. Après, le marchand itinérant est plutôt pas mal. Je pense que là, on peut y aller. On peut y aller, vraiment, on va le... Même s'il a l'écaille de Nyxia, tout ce que vous voulez, en fait, là, on sort un marchand encore bien buffé. Parce que s'il sort à écaille, automatiquement, ça va... Comment dire ? Il va en avoir 7. Donc ça fait 14 de dégâts. Pensez, soutien lunaire, ok. Merci l'ami. Je pense que tu peux te barrer. Oh putain, ça fait plaisir. Oh la la. Oh, pop, 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 pop. C'est... Dans les agros, j'ai jamais vu un board aussi puissant, aussi puissant dans les agros. C'est-à-dire que la T5, regardez ce qu'on a. C'est... Tu peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter. C'est impossible. C'est là qu'on voit que ça a de l'intérêt de toutes les cartes. Que ça soit néophyte, suivi d'un pose de la croisée, avec le maître de l'âme Okani pour embêter. En fait, il faut bloquer l'adversaire dans sa gestion, dans ses spells. Enfin, c'est impressionnant. Et on tombe encore contre un druide. Je suis allé chercher ma petite pipe entre deux, vite fait. J'ai fait une pause. On va tout relancer. On va tout relancer. Ce qu'il nous faut, c'est un T1 du genre Trog. Et il arrive, notre ami. Super. Super, super. Et quand on joue T1, que tu as le Trog. Voilà. La maison vrille nous salue. On va quand même mettre le Trog. Bien sûr que l'assistante touchée par le vide est super intéressante. Il n'y a pas de soucis. En fait, l'illusionniste est là pour ramener Réanimation Morbide. Et Réanimation Morbide qui nous ramène des Trog, en fait. Si vous m'avez compris. Dans l'idée, si vous ne m'avez pas compris, ce n'est pas grave. Je pense qu'illusionniste a plus de sens maintenant. Réanimation Morbide. Donc voilà, s'il vient buter le Trog, ce qui sera normal, tout à fait logique, on le ramène. C'est risqué. On a marchands itinérants. On a assistante touchée par le vide. Ça fait beaucoup. On a le choix, soit on fait du dégâts, soit on sort un gros truc. Je pense qu'on va plutôt faire du dégâts. On va plutôt faire du dégâts. Pourquoi ? Je vais expliquer mon choix. Il n'y a pas de soucis parce qu'on peut le terminer rapidement. Voilà, terminé. Au revoir. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, cette liste-là, je comprends pourquoi Jarla l'a sorti au Grand Master. C'est tout à fait logique. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Est-ce que le Shadow Priest agro est excellent ? Je vous le conseille très sincèrement. Après, la liste coûte quand même un petit peu cher. Donc voilà, il n'y a aucune carte à changer, aucune carte à modifier. Toutes les cartes sont excellentes, une par une, si on les prend vraiment dans l'ensemble. Après, il y a beaucoup de cartes épiques et de légendaires. Donc forcément, ça monte un peu le prix. Mais en soi, la liste vaut la peine d'être jouée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai toujours comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous.